dans la vie d'aujourd'hui on va voir deux fonctionnalités importantes whatsapp dans la dernière mise à jour de l'application pour ios iphone et ipad les détails juste après la petite pause alors pour ce faire premièrement vous allez sur app store chercher whatsapp messenger toucher le et ensuite toucher mettre à jour il faut avoir la version 2 20 120 une fois faite vous allez ouvrir l'application whatsapp ensuite vous allez toucher réglages donc réglages vous allez toucher stockage et données donc stockage et données vous allez toucher gérer le stockage nouvelle mise à jour va vous permettre de gérer le stockage vous démédier à whatsapp sur votre appareil iphone ou ipad ici vous avez la partie en bleu représente les fichiers médias whatsapp la partie qui ont en jaune représente les applications et les autres éléments sur votre appareil ce cas j'ai les fichiers médias de whatsapp occupent 86 méga et j'ai 239 giga libre sur l'appareil alors comme vous savez l'espèce de stockage représente un problème dans les appareils ios et aussi android et surtout whatsapp parce que vous recevez beaucoup de fichiers médias dans cette application surtout si vous êtes un participant dans plusieurs groupes et le problème c'est que tous vos contacts peuvent vous ajouter un groupe donc le partage des fichiers médias est largement grand ainsi vous allez recevoir des centaines de fichiers médias par jour soit des photos des vidéos et des documents ce qui occupe un espace assez important dans votre appareil donc la nouvelle mise à jour de l'application whatsapp va vous permettre d'alléger votre espace de stockage et de le gérer d'une manière rationnelle passer en revêt et supprimer ça veut dire examiner ces fichiers et supprimer ce dont vous n'êtes pas besoin généralement on trouve des fichiers en double parce que surtout dans un groupe plusieurs participants partagent une même photo une même vidéo ou un même document ce qui engendre donc la réception de plusieurs fichiers identique pour ce faire donc vous allez toucher vous avez deux méthodes pour supprimer ces fichiers dont vous n'avez pas besoin soit fait un appui long sur l'un ensuite supprimer soit toucher sélectionner et là vous allez commencer à toucher donc les photos et les vidéos dont vous n'avez pas besoin pour supprimer ou si vous souhaitez supprimer tous les fichiers vous n'avez qu'à toucher tout sélectionner on souhaite toucher la corbeille ici supprimer les éléments la deuxième fonctionnalité qui est aussi importante vous allez maintenant dans discussion en prenant n'importe quelle discussion par exemple celle là on faisait un appui ici sur la discussion ou un groupe surtout dans un groupe parce qu'il y a des groupes vraiment qui ne dérange pas les notifications il y a les notifications qui arrivent donc votre appareil sans cesse ensuite descendant tout petit combat vous avez ici mode silencieux toucher mode silencieux et maintenant vous avez le choix entre huit heures une semaine et toujours avant il y avait ici un nom maintenant vous pouvez mettre en silence une discussion ou un groupe pendant toujours et bien sûr si vous souhaitez revenir reprendre donc les paramètres initial je le touche une deuxième fois mode silencieux et cette fois-ci je touche activer le son maintenant je ne suis plus en mode silencieux voilà donc aussi cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre vraiment d'éviter les notifications irritantes dont vous n'avez pas besoin à titre d'indication c'est fonctionné ont été déjà appliqués dans la version whatsapp pour android voilà donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos à la prochaine fois